Musique Bonjour, nous allons maintenant dupliquer la structure qu'elle on appellera demi-cube. Tout d'abord, il faut sélectionner le demi-cube à l'aide de la flèche noire. Puis il suffit d'un simple clic de souris n'importe où sur le demi-cube et ses contours deviennent bleu foncé comme ceci. L'outil déplacer, la croix en forme de flèche, permet de te familiariser avec la manière de déplacer la structure. Passons à la duplication du demi-cube. Pour cela, une fois de la forme sélectionnée, on va dans le menu édition, puis copier. Tout de suite après, on retourne dans édition, puis coller. Un deuxième demi-cube est apparu. Il est comme accroché au curseur de la souris, mais n'a qu'une chose être fixé au bon endroit. On peut d'abord le placer à proximité du demi-cube de départ, puis le déplacer avec précision grâce à l'outil vu précédemment. Pour placer les deux demi-cubes parfaitement côte à côte, on cliquera dans le coin de l'un jusqu'à le déplacer contre le coin de l'autre. Le logiciel SketchUp permet de coller les éléments entre eux comme s'ils étaient magnétiques. Tu peux maintenant répéter tes opérations jusqu'à obtenir une structure comportant au maximum 6 demi-cubes, comme c'est indiqué dans la fiche projet de départ. Note que si tu veux placer un morceau exactement au milieu d'un autre, il faut faire glisser le coin du demi-cube doucement jusqu'à ce qu'il soit attiré par le milieu d'une autre arête. Pour terminer cette partie de la modélisation de ta maison, pense à bien sauvegarder ton travail via le menu fichier Enregistrer tout. Je donne rendez-vous pour la suite du projet, ce sera dans la prochaine vidéo.